France Gall n'avait pas fait d'apparition publique depuis de l'année 2017 lorsqu'elle s'était rendue à la cérémonie des Globes de Cristal le 30 janvier 2017 au Lido. On apprenait il y a peu que c'était sans doute pour lutter contre la récidive d'un cancer, qui a fini par emporter la chanteuse à l'âge de 70 ans, ce dimanche 7 janvier à l'hôpital américain de Neuilly. Elle n'avait pas été présente lors de l'hommage national à Johnny Hallyday à l'église de la Madeleine à Paris où s'étaient réunis artistes et amis proches du rocker. Elle avait néanmoins transmis un message, lu par Michel Drucker sur France 2 dans son émission pour célébrer celui avec lequel elle a partagé sa dernière chanson sur scène en 2000. Je suis infiniment attristée, je salue l'artiste unique, l'amie fidèle, comment c'est la chanteuse. J'ai toujours été touchée par sa gentillesse, son charisme, sa voix, irremplaçable et son sourire irrésistible. Je garde en moi 50 ans de souvenirs et d'amitié, particulièrement ces moments artistiques entre Johnny et Michel, berger. Aujourd'hui toutes mes pensées vont cinquième Laura, David, Laetitia, Jade et Joy. En 2016, la chanteuse avait déjà été hospitalisée brièvement. Dans un communiqué diffusé par l'agence France Presse, des porte-parole annonçaient que France Gall avait été hospitalisée suite à une intolérance médicamenteuse, ajoutant qu'elle avait dû subir tous les examens nécessaires afin de se faire soigner. France Gall avait été déclarée parfaitement rétablie et ses médecins l'avaient autorisée à reprendre une activité normale. Née dans une famille portée par la musique, son père chante et écrit pour Piafou Aznavour et son grand-père a fondé les petits chanteurs à la Croix de Bois. La jeune Isabelle Gall s'intéresse au piano enfant quand Marie Laforêt, Claude Nougarouge offrait des fils dans la vie de ses parents. Pour ne pas concurrencer Isabelle Aubray en pleine gloire, elle change de nom pour devenir France Gall en 1963 où ses premières chansons résonnent à la radio. Elle a alors 16 ans et chante ne soit pas si bête. Dans les années 60, beaucoup de grands noms lui écrivent des chansons mais c'est grâce à Serge Gainsbourg qu'elle devient la Lolita française. En 1964, elle chante « Laisse tomber les filles ». Mais son père l'oblige à faire un disque plus enfantin avec sacré Charles Magne. Un titre qu'elle n'aime pas mais qui fera d'elle une star mondiale avec près de 2 millions de disques vendus de la France au Japon où elle partage le box-office avec les Beatles. Gainsbourg accompagne cette gloire avec Poupée de cire, Poupée de son qui fera de France Gall la gagnante de l'Eurovision pour le Luxembourg en 1965. Suivra le succès teinté de scandale avec les Sucettes, chansons aux textes audacieux et ambivalents et une pénible traversée du désert fait d'expérimentations artistiques qui ne rencontrent par un grand succès. Mars 1973 C'est en écoutant la chanson « Attends-moi » que France Gall a eu l'idée de rencontrer Michel Berger. Jusque-là, ils se sont croisés sans se voir au hasard d'enregistrement. Mais avec cette mélodie, France Gall sait qu'elle a trouvé celui qui va la sauver. Car l'étoile des Sixties, la chanteuse de Poupée de cire, Poupée de son, est au creux de la vague. Face à elle, Michel Berger est plutôt circonspect. Il n'a d'ailleurs pas le cœur à écrire. La femme qu'il aime, Véronique Sanson, pour qui il vient de composer Amoureuse, est partie sans prévenir. Mais France insiste. Elle lui demande bien plus qu'une chanson. Lui lance un défi, la faire renaître. Il accepte point le succès est immédiat. France Gall est métamorphosée. Fini la Lolita des années 60. Oubliez sacré Charlemagne et bébé requin. Michel Berger l'a transfiguré. Il n'a pas oublié Véronique, son cœur est balafré, mais France le rassure. Un tube chasse l'autre. La France 8 parade adore ses mélodies nouvelles, composées à quatre mains derrière un piano blanc par un couple célèbre mais qui cultive la vie de Monsieur Tout-le-Monde. En cette fin des années 70, le couple est à l'apogée de son bonheur. La naissance d'un premier enfant, Pauline. La fièvre de l'écriture pour Michel et France. Un opéra rock, Starmania. Et toujours des tubes. A l'été 1980, on entend que la groupie du pianiste et il jouait du piano debout. A Saint-Tropez, un vacancier pas comme les autres les passe en boucle. C'est le roi de la pop anglaise, Elton John. Un mois plus tard, Michel Berger, France Gall et Elton John enregistrent une chanson qui va faire le tour du monde, Donner pour Donner. Ce fut sans doute leur plus bel été. Ceux qui suivront seront désormais en pente douce. Jusqu'au dernier d'entre eux, quand la nuit tombera sur Saint-Tropez le 2 août 1992. L'auteur-compositeur interprète succombe brutalement à une crise cardiaque foudroyante. Ce sera le début d'une longue phase d'obscurité pour la chanteuse. Elle est poursuivie par de sérieux problèmes de santé et par la mort de sa fille aînée, terrassée par la mucoviscidose en 1997. France Gall se fait alors très discrète. Elle n'apparaissait de toute façon qu'exceptionnellement, pour quelques dates, Bercy en 1993, la salle Playelle 1994 ou Olympia 1996. Sa carrière est officiellement arrêtée en 1997. Il faudra attendre le mois d'août 2000 pour qu'elle rejoigne à deux reprises, sur la scène de l'Olympia, Johnny Hallyday. Elle interprétera avec le rocker Disparu quelque chose de ténès, sa dernière chanson sur scène. Elle retrouve la création avec la mise en place de sa comédie musicale Résiste, un show pour célébrer l'œuvre de Michel Berger chantée par elle ou par lui, vingt ans après la disparition du compositeur. Le spectacle fait sa première le 4 novembre 2015 au Palais des Sports de Paris. Un spectacle total et merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada